Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges sonnoises. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 2 août, les travaux du réseau d'assainissement dans la zone de la May à Lure arrivent à leur terme. Un chantier commencé en 2019, il est fait par étapes, dernière zone concernée, la rue des Cloits et l'impasse de la May. Joël Accard, vice-président de la communauté de communes du pays de Lure en charge de l'eau et de l'assainissement, nous explique ce qui va changer pour la collectivité et pour les habitants de ce secteur. Il va y avoir une conduite d'eau neuve. Au niveau assainissement, on a fait pour séparer les eaux usées de l'eau pluviale. Maintenant, les gens, normalement, ils ont l'eau pluviale qui traite à la parcelle et l'eau usée part à la station. Donc, on décharge un petit peu la station de tout ce qui est pluvial avant parce que c'était un réseau unitaire. Les travaux rue des Cloits et impasse de la May se termineront fin octobre. Coût total du chantier, 427 000 euros. Ce week-end, c'est le chassé croisé sur la route des vacances entre Juilletiste et Aoussien. La gendarmerie d'Aude sonde en profil pour partager les bonnes pratiques, des conseils simples, évidents et parfois oubliés. Contrôler son véhicule, préparer son itinéraire, une bonne nuit de repos avant le départ. Et pour le chargement, vous mettez les bagages les plus lourds au fond du coffre. Et pour éviter la somnolence, mangez léger et faites une pause toutes les deux heures. Bonne route. C'est officiel. L'entreprise Métalliance, filiale du groupe Éric Courtois Gossin et Reprise. Le tribunal de commerce de Dijon a validé l'offre de reprise par Corail SM. Tous les emplois devraient être sauvegardés. Une haute saunoise participe à la 26e édition de Koh-Lanta. La tribu maudite sera diffusée dès le 20 août sur TF1. Cécile, professeure de pilates de 41 ans, participe à cette édition et représente la haute saune. Dans cette nouvelle saison, 4 candidats seront éliminés dès les premières minutes. La franc-comtoise devra se battre dès le début. Ce samedi, à Saint-Loup-sur-Semousse, se déroule un don du sang de 8h30 à midi et demi à la salle paroissiale La Familiale. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang pour être prioritaire. Ou vous présenter sans rendez-vous, vous devez venir avec une pièce d'identité en ayant pris un petit déjeuner. Bob l'éponge est de retour sur les écrans. Le héros revient dans un nouveau film sur Netflix. SOS Bikini Bottom, une mission pour Sandy Lécureuil. Bikini Bottom, la ville dans laquelle vit Bob et ses amis, est arrachée de l'océan par une compagnie scientifique. Bob et son ami Sandy Lécureuil partent pour le Texas afin de sauver leurs villes et leurs amis. Le festival spectacle du monde de Port-sur-Saône se délocalise le temps d'une soirée à Luxeuil. Ce lundi, à 20h devant la mairie, le Brésil sera à l'honneur avec des danses et des animations. Des animations pour les enfants, il y en a tout le mois d'août à Luxeuil avec la CSL, l'association des centres sociaux luxeuviens. Vous découvrez le programme dès midi sur comptoiradio.fr. Passez un excellent week-end. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.